Musique Aujourd'hui on est au Lyser, c'est un des laboratoires qui est partenant dans le projet. Je continue toujours les recherches sur la conservation des météopins et aujourd'hui on va plutôt regarder les échantillons modèles. L'idée c'est d'accélérer le vieillissement pour en quelques semaines voir à la fois les processus de dégradation et puis aussi tester l'efficacité de ces différents traitements. Là j'ai un coupant avec le blanc de plomb. On voit même une sorte de différence en couleur entre la partie non traitée et traitée. 79, 97, un bon testament français. Là avec le vieillissement artificiel on a choisi les facteurs les plus importants dans l'altération des météopins, l'humidité et la température. Tu vois il y a des craques ou des rayures qui commencent à se former. Donc là la peinture a rétréci un peu. On est au Soleil Synchrotron. Alors c'est le deuxième endroit où j'ai fait ma thèse. Le Synchrotron c'est une source de radiation à très haute brillance. Alors ça veut dire que tu peux avoir des puissances et des brillances d'énergie, de radiation beaucoup plus que tu peux avoir dans un laboratoire traditionnel. Ça donne une très haute sensibilité et pouvoir de détection par exemple. Et justement pour tout l'échantillon ? 40 images. L'oméga c'est dans l'axe qui fait ça. Ouais t'as fait tout carré comme ça et puis tu fais le petit petit peu ça. Sur les peintures ça risque de faire plutôt une bosse. Si tu tombes sans un grain ça va être. Ouais. Alors la ligne Odifab c'est une ligne qui est optimisée pour utiliser les rayons X durs. On peut regarder la structure en fait des objets qu'on veut analyser. Et notamment à l'échelle locale regarder les atomes et leurs voisins. Donc on va savoir leur distance, quelle nature ils sont etc. Et à l'échelle un peu plus longue distance on va pouvoir regarder les cristaux. Et donc quelle phase en fait on peut trouver dans les différents échantillons. Aujourd'hui on va regarder plutôt les coupants qui sont peints avec la peinture verte qui est à base de veroxyde de chrome. Alors on a testé deux traitements qui sont souvent utilisés dans le domaine de conservation. Une c'est un mélange de cire et résine contre l'humidité. Et l'autre c'est un inhibiteur de corrosion. Et là c'est plutôt utilisé juste sur le métal. Je ne sais pas si tu peux voir en changeant l'angle mais il y a des parties qui sont plus ou moins brillantes ou mates maintenant. C'est des zones où je pense que la couche devient de plus en plus mince et ça laisse apparaître le métal en dessous. Oui parce que ça, ça fait apport d'oxygène et après corrosion sans doute sur le métal. Solène Regé, elle est co-encadrante de ma thèse. Elle est experte sur le métal et la corrosion des fers. On va faire sur un point le scan de moins 6 à 60 et puis... On peut déjà regarder sur le milieu de la plaque. Avec les techniques qu'on peut utiliser sur Defabs, on va comparer la zone traitée et non traitée. On va regarder les différents pigments qui sont présents et en fonction de l'altération qu'on aura subi ce coupon, on va regarder si le pigment est modifié en fait. Je vais lancer un peu plus long avec plus de secondes comme ça on aura une belle référence. Et après, ce qu'on va regarder aussi, c'est tout ce qui se passe au niveau des interactions entre la peinture et le métal et donc avec la diffraction X ou la spectroscopie d'absorption, on peut regarder les produits de corrosion qui vont se former au niveau de la surface métallique, regarder l'environnement du fer par exemple. Ici, c'est le fer, avant 50. Et bien voilà, tu peux jouer avec. On ne voit rien. C'est aussi l'avantage de cette thèse là, c'est que du coup, on profite en fait de la thèse de Julie pour expérimenter toutes les potentialités de la ligne. L'idéal à la fin de toutes ces études, c'est de pouvoir donner une sorte de résumé, ou de recommandation aux spécialistes de conservation. Tu as tout dans la tête. Oui, parce que j'ai entré tous les deux n'ailleurs. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...